Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la machine Cricut Joy que j'ai reçue il y a quelques semaines en arrière. J'attendais vraiment de m'en servir convenablement pour pouvoir vous en parler. Alors je voulais intituler cette vidéo vraiment scrapbooking, mais c'est pas très adapté parce qu'en fait cette machine elle est pas faite que pour scrapbooking. Vous pouvez bien sûr vous en servir pour créer des petites cartes, des stickers, des choses comme ça pour agrémenter vos classeurs, etc. Mais c'est vraiment une machine pour les gens qui aiment le DIY, faire des choses avec leurs mains, pour personnaliser des choses, vous pouvez également personnaliser des vêtements. Enfin c'est une machine qui est très très complète. Donc dans la marque Cricut il existe plusieurs machines de découpe parce que c'est vraiment le but de la machine à la base. La Joy est une machine qui est assez compacte, elle est là juste devant moi, elle fait la taille d'une... elle fait la taille de quoi ? J'essaye de la comparer à quelque chose, on dirait un petit grippin. Non c'est pas aussi gros qu'un grippin, mais elle est vraiment vraiment assez compacte. On va déjà parler du prix, c'est une machine de découpe qui coûte entre 170 et 190 euros. Que donc moi j'ai reçu de la part de la marque pour test. Je l'ai regardée sur Amazon ce matin, elle coûte 174 euros très exactement au moment où je filme cette vidéo parce qu'elle est en promotion. Je crois que le prix de base c'est 189,99 euros très exactement, donc 190 euros. C'est une machine qui est assez coûteuse mais qui a une panoplie de fonctionnalités qui est assez intéressante. Alors je voulais vraiment vous la présenter en l'ayant suffisamment utilisé pour pouvoir vous donner mon ressenti. Et à la fois j'ai fait exprès de pas non plus trop me renseigner à son sujet pour voir vraiment ce qu'on pouvait en faire sans passer des heures à regarder des vidéos, des tutos, etc. Je trouve quand même que c'est une machine qui est pas simple d'utilisation mais c'est qu'elle a tellement de fonctionnalités que je pense que ça demande quand même un travail assez important. Alors déjà 180 euros c'est un budget, vraiment il faut avoir la possibilité et l'envie de mettre autant d'argent dans une machine de ce style là. Mais c'est vraiment pas une machine à acheter si vous voulez découper un truc de temps en temps, créer des stickers de temps en temps, personnaliser des cartes. Pour moi c'est vraiment un investissement qu'il faut faire si vous avez le besoin ou l'envie de créer plein plein de choses parce que c'est une machine qui est très complète. Alors elle a quelques petites limites que je vais vous expliquer au fur et à mesure mais c'est une machine qui a beaucoup beaucoup de possibilités. Alors dans le kit de départ donc à 170, 180, 190 euros, ça dépend du prix auquel vous la trouvez, vous avez donc la machine qui est présente dans cette grosse boîte en carton, hyper hyper bien protégée. Au fond vous avez deux chargeurs, ça je crois que c'est une prise pour le Roi de Muni et puis après la prise que j'ai branchée en ce moment, secteur pour les pays européens. Elle ne fonctionne pas sur batterie, il faut absolument qu'elle soit placée sur secteur mais vous avez une prise avec un très long rallonge donc ça, ça pose pas de soucis. Et puis vous recevez également un petit kit de départ, alors c'est un tout petit peu ce que je déplore avec la machine, c'est que déjà 180 euros c'est une somme mais clairement si vous voulez commencer à vous en servir, ne serait-ce que pour faire que quelques toutes petites choses, il va déjà falloir très rapidement investir dans du papier, je vais vous présenter ce que j'ai reçu juste après. Dans ce kit de départ vous recevez un échantillon de feuilles cartonnées, cette machine je ne vous l'ai pas dit, elle peut découper par le biais d'une lame, je vais vous insérer des plans par la suite pour que vous puissiez comprendre, et elle peut également tracer de façon extrêmement précise au même titre que peut avoir la précision de la lame, des dessins, des graphiques grâce au feutre qui est fourni dans le kit de départ. Et dans ce kit de départ vous avez donc un stylo, comment il l'appelle, stylo point de film 04 en noir. Donc dans le petit kit de départ, un échantillon de carton soit à découper, soit à décorer avec ce fameux petit stylo, je vous montrerai après comment on l'insère. Vous avez un échantillon de Smart Vinyl qui est donc un vinyle autocollant pour décorer, je sais pas, une tasse, un objet quelconque, voilà. Donc vous avez vraiment un petit échantillon, ensuite vous avez donc tout ce qui est garanti, etc. Vous avez un tapis de découpe qui va vous servir du coup à placer sous des matériaux type carton. C'est pas le cas du Smart Vinyl qui est un vinyle qui lui ne nécessite pas d'après ce que j'ai compris, enfin c'est pas d'après ce que j'ai compris, j'en suis sûre parce que je l'ai utilisé, qui ne nécessite pas de tapis de découpe. Donc ce tapis il est fourni mais vous verrez que pour d'autres réalisations il va falloir investir dans d'autres tapis avec une autre dimension. Enfin voilà, quand je vous disais qu'il va falloir tout de suite envisager d'investir dans d'autres éléments, je pensais notamment à ça. Et vous avez un petit guide pour commencer à vous servir de la machine qui vous invite tout d'abord à télécharger une application sur votre smartphone. Ça marche aussi sur tablette et puis après que ça soit iPhone, Android, tout fonctionne. Et on vous explique du coup qu'il y a déjà une lame qui est incluse dans l'appareil et on vous présente les différents échantillons que je viens de vous montrer. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que vous recevez dans le kit de départ. Donc moi je trouve ça un tout petit peu limité et si vous achetez ça en imaginant que vous allez pouvoir déjà faire plusieurs choses, c'est pas le cas. Il va falloir très rapidement investir dans d'autres éléments. Donc voilà, je déplore un tout petit peu ça surtout pour un investissement de ce prix-là. Mais voilà, c'est un point de vue personnel. Ensuite l'application, j'essaierai de vous mettre des incrustations à l'écran pour vous montrer comment fonctionne l'interface. Alors on sent très rapidement que l'application elle a été rédigée en anglais à la base et qu'elle est traduite en français. Il y a quelques petites fautes par exemple de grammaire, conjugaison, mais ça à la rigueur c'est pas très grave parce qu'on comprend quand même assez facilement. Ce que je trouve un tout petit peu plus problématique c'est notamment la fonction recherche. Si vous tapez un mot comme carte, qui est vraiment un mot assez générique pour quelque chose qui se fait vraiment très très facilement chez Cricut, vous tombez sur des choses type ice cream carte, donc le chariot de glace, donc le mot carte a mal été traduit. Donc du coup il faudrait écrire carte en anglais et donc encore faut-il savoir parler anglais pour avoir des recherches un peu plus simplifiées. Lorsque vous téléchargez l'application, vous obtenez je crois un mois gratuit pour essayer l'intégralité des modèles et des patrons qui sont proposés par l'application. Donc ça c'est chouette pour pouvoir démarrer mais à nouveau ça sous-entend qu'un mois plus tard il faudra vous abonner à l'application qui coûte, ben moi je me suis abonné mais je me souviens plus, 9 euros par mois ou quelque chose comme ça. Alors 9 euros c'est pas le bout de la terre mais c'est 9 euros tous les mois. Alors après vous pouvez stopper votre abonnement, le reprendre mais on reste du coup quand même dépendant de cet abonnement. Alors si vous ne prenez pas l'abonnement vous avez quand même accès à une quantité de patrons, de projets plutôt qui sont proposés par l'application mais vous êtes assez vite limité et si vous voulez aller un petit peu plus loin et vraiment exploiter toutes les fonctionnalités de la machine, je pense que l'abonnement devient quand même assez essentiel. Alors moi pour le moment je me suis cantonnée à des projets qui étaient proposés par l'application. Il y a des choses que vous pouvez vraiment créer de A à Z mais je crois que je n'ai pas encore assez de créativité en moi pour me lancer sur des choses comme ça. Mais vous avez des projets pour tout. Si vous voulez décorer des paquets cadeaux, si vous voulez identifier le nom de votre enfant sur des cahiers, sur des choses comme ça, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent et je pense qu'on n'en fait vraiment jamais le tour parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. La machine en elle-même, je vais vous faire un petit zoom sur la façon dont elle se présente. Elle a donc une sorte de système de roulement qui vous permet de glisser les différents matériaux, je vais y arriver, à travers elle. Vous êtes assez peu limité en termes de longueur de bande, vous pouvez faire des découpes jusqu'à plus d'un mètre je crois. Donc de ce côté-là il n'y a pas de souci mais vous serez de toute façon limité par la largeur de la machine qui fait, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui fait une quinzaine de centimètres à peine, donc vous ne pourrez jamais créer des motifs plus larges que ça. Donc par exemple si vous êtes sur une écriture de la calligraphie, ça ne pourra jamais être plus haut que cette distance-là. Alors je vais vous montrer tout de suite des matériaux que j'ai reçus et d'autres petites choses que j'ai achetées de mon côté parce que j'étais un peu limitée. Et je vous mettrai sous la vidéo le lien vers des boutiques Cricut, alors vous avez la boutique du site officiel, vous pouvez retrouver les produits chez Cultura, ça peut être intéressant si vous avez un Cultura pas trop loin de chez vous, ça évite de passer trop de commandes. Puis ça vous permet aussi de voir les produits en réel parce que c'est vrai que sur internet parfois c'est un peu compliqué pour ce genre d'accessoires. Et il y a également la boutique sur Amazon qui est très bien faite, qui vous permet d'être livrée assez vite. Alors moi de la part de la marque, j'avais reçu deux papiers cartonnés autocollants Smart Paper. Donc je vous avais dit quand vous avez le mot Smart avant, ça sous-entend que vous n'avez pas forcément besoin de vous servir du tapis de découpe en dessous. Tous les papiers sont parfaitement calibrés par la marque, c'est fait pour, ce sont vraiment les accessoires qui sont faits pour aller avec la Cricut Joy. Et ça permet de faire vraiment une découpe précise qui va venir découper vraiment juste la surface du papier. Ce sont des papiers cartonnés et autocollants, ça peut vous permettre de faire des réalisations comme celle-ci. Vous voyez des petites découpes sur des sachets. Ça par exemple pour le scrapbooking, ça peut être hyper intéressant pour rajouter des motifs, des formes sur vos cartes. Donc j'ai reçu en blanc et en noir. Et bien sûr, je vous donne vraiment juste un aperçu de ce que j'ai reçu. Il existe plein 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 de choses. Ensuite, j'ai reçu le kit de transfert de foil. Donc je n'ai pas reçu les fameux foils qui vont avec. Ça c'est une lame bien particulière à venir placer ici dans le compartiment de la lame. qui peut permettre de faire des découpes métallisées sur des feuilles bien spéciales qui s'appellent les feuilles de transfert foil Cricut. Donc ça, il faudra probablement que j'achète ça. Mais je voulais déjà tester quelques petits trucs avant de me lancer dans quelque chose d'un peu plus ambitieux. Ça permet de faire des effets un peu métallisés comme vous pouvez voir ici. Ensuite, j'ai reçu du papier de luxe. Alors ça, c'est vraiment du papier cartonné un peu épais avec des motifs assez intéressants. Là pareil, il existe une multitude de motifs, des couleurs, des dégradés, des choses unies, des choses à motifs. Il existe vraiment plein plein de choses. Celui-ci aussi est adhésif, donc il peut être collé rapidement sur quelque chose. Et c'est un papier qui n'a pas la fonction smart, donc ça sous-entend qu'il doit forcément être placé sur le tapis de découpe. En parlant du tapis de découpe, je ne vous ai pas précisé, mais il est très légèrement autocollant. Donc ça vous permet de placer les objets facilement dessus. Et ensuite, quelque chose que j'ai utilisé très facilement et qui a été vraiment très simple pour débuter avec cette machine, c'est le smart vinyle. Donc à nouveau, le terme smart implique qu'il n'y a pas besoin d'utiliser le tapis de découpe. Donc c'est vraiment facile, vous chargez vraiment le rouleau. Je vais vous montrer comment ça se présente. Vous avez vraiment le rouleau à dérouler comme ça, qui est tout simple d'utilisation. Vous venez glisser dans la machine, on entend mon chat qui mange ses croquettes, c'est charmant. Vous avez vraiment le rouleau classique qui est à charger directement dans la machine. Donc pas besoin de placer le tapis de découpe en dessous, c'est vraiment très simple d'utilisation. Avec ces rouleaux de smart vinyle, j'ai réalisé mon tout premier projet avec la machine. Ce sont des étiquettes que j'ai pu coller sur mes pots de farine, mes pots de... J'avais des pépites de chocolat dans un petit récipient aussi, des choses que je remplis assez régulièrement pour pouvoir les identifier. Je vous incrusterai une petite vidéo, c'était vraiment un projet hyper hyper simple. Il y avait juste à charger le papier, la lame venait faire la découpe. Et ensuite il fallait juste découper les différents petits inserts pour venir les coller sur les boîtes. Et enfin un achat que je vous conseille vraiment, quel que soit le support sur lequel vous allez travailler. Ça la marque me l'avait pas envoyé, on dirait que je me plains genre elle me l'avait pas envoyé, pas du tout. Mais juste j'ai commencé sans l'avoir et du coup j'ai eu quelques petites difficultés pour certaines petites choses. C'est un kit de 3 pièces qui existe en... il existe aussi un kit de 5. Alors moi j'ai trouvé que ces 3 étaient bien suffisantes. Vous avez une petite spatule pour décoller certains projets. Ça, ça s'appelle un échevillonneur ou un truc comme ça. C'est une sorte de petit crochet qui pareil peut vous permettre de décoller quand vous avez des découpes hyper hyper précises. Plutôt que d'aller gratter avec vos ongles et puis d'abîmer ce que vous venez de faire. Ça c'est très pratique. Et puis alors ça, ça peut être remplacé par autre chose mais il faut avouer que c'est bien fait. C'est une sorte d'outil pour éliminer les... je sais pas du tout le vocabulaire mais... Pour éliminer les bulles, pour pouvoir vraiment placer un sticker de façon propre sur un support. Donc ça, ça coûte à nouveau, c'est un nouvel investissement, c'est une dizaine d'euros. Mais ça me paraît essentiel pour démarrer avec la machine. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous montrer un exemple sur vraiment quelque chose de très très simple. Un projet tout simple et pour vous montrer comment se déroule le processus quand vous voulez créer quelque chose. On va commencer donc par ouvrir l'application Cricut. Puis je vous mettrai probablement une incrustation vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'interface de l'application. On va vraiment essayer de se trouver un truc hyper simple. Donc je viens de taper sticker et... qu'est-ce que je pourrais faire ? Là, il y a des petits stickers avec des animaux de l'océan. Bon, ça peut être sympa. Et puis moi, si je m'en sers pas, de toute façon, ça plaira bien à ma fille. Donc voilà le modèle comme il se présente quand vous ouvrez tout simplement le template qui est proposé. Vous pouvez ensuite, bien sûr, décider d'enlever des éléments s'ils ne vous plaisent pas. Moi, je vais tout laisser comme c'est. Mais voilà, sachez que vous pouvez les bouger, les agrandir, rajouter des modifications, etc. C'est assez simple. Ensuite, on clique sur créer. Je vous ai pas précisé, mais la machine communique en Bluetooth avec votre téléphone. Donc il n'y a pas d'autre branchement à faire. Vous configurez ça une seule fois et puis après, ça va tout seul. Alors, comment allez-vous charger tous les projets, tous les matériaux nécessaires pour ce projet ? Là, on vous demande du coup de vous projeter sur ce que vous allez vraiment venir utiliser. Donc moi, je vais utiliser le Smart Vinyl qui n'a donc pas besoin de tapis. Donc je clique sur sans tapis. C'est important de bien respecter ça parce que la découpe sera plus ou moins profonde en fonction du choix que vous avez fait. Donc il ne faut vraiment pas se tromper à ce moment-là. Il est écrit sans tapis, longueur de matériaux requise de 21 cm. Donc vous savez qu'il vous faut de toute façon 21 cm de Smart Vinyl disponible pour pouvoir faire rentrer tous les animaux sur la création. Donc moi, il n'y a pas de souci, j'ai un rouleau quasiment entier. Et ensuite, l'application vous demande de choisir le matériau que vous allez utiliser. Donc là, il ne faut à nouveau pas se tromper. Ce qui n'est pas mal, c'est que du coup, on vous propose des formats qui sont populaires, donc des choses qui sont adaptées pour le projet que vous venez de choisir. Donc le Smart Vinyl est disponible ici. Du coup, moi, c'est le Smart Vinyl permanent. C'est écrit sur la boîte. Donc je ne peux pas me tromper. On demande ensuite de charger les outils et le matériel. Charger la lame à pointe fine dans la mâchoire. Donc moi, elle est déjà en place. Et charger le matériel dans la machine. Donc je lui présente tout simplement le début de mon rouleau. Et elle va le prendre tout de suite. Une fois que tous les paramètres sont acceptés, vous cliquez sur Go et la découpe se lance. Vous voyez que la machine fait des tout petits mouvements. Donc c'est là qu'on se rend compte vraiment de la précision de la machine. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les premières découpes sont en train d'être faites juste ici. Et voilà, une fois que le projet est terminé, vous vous appuyez sur décharger. Et vous voyez que les découpes sont ici. Donc c'est très très fin. Et c'est ce que je vous disais pour venir découper des détails comme ça. Vous êtes vraiment obligés d'avoir un petit outil comme celui-ci. Parce que ça, décoller ça avec ses doigts. J'ai fait ça la première fois, j'ai abîmé la moitié du sticker. Donc c'est vraiment important de venir faire ça avec un outil de précision. La prochaine étape pour moi, ça va être de créer des cartes. Des cartes de vœux, des cartes de remerciements personnalisées. Donc il faut soit acheter des kits tout faits, ce qui est bien pensé, parce que du coup les mesures sont parfaites. Ou alors vous pouvez acheter une sorte de papier cartonné un peu épais, faire vos découpes vous-même, vos plis en vous-même. Mais voilà, ça sera de toute façon toujours un petit peu plus compliqué. Donc j'ai acheté ce kit de cartes. Vous avez donc les enveloppes, bien sûr. Vous avez les cartes qui se présentent comme ça. Donc ce sont des cartes de vœux. Et il faut aussi un tapis spécialisé. Donc c'est ce que je vous disais à nouveau, c'est un achat de plus. Il faut un tapis spécial avec la bonne dimension de la carte. Vous allez venir glisser. Imaginons que ça c'est le tapis. Vous allez venir glisser le tapis de découpe ici. Pour que les découpes se fassent sur la face avant de la carte. Et dans le kit que je vous ai présenté, vous avez ensuite des inserts. Alors vous pouvez acheter ça dans les couleurs que vous voulez. Je vous présente moi ce que j'ai choisi pour venir glisser ça derrière la découpe. Je vous mettrai une image à l'écran pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est très joli. Ça permet vraiment de faire des cartes hyper personnalisées pour des occasions particulières. Des naissances, des mariages, pour faire des cartes de remerciements, des cartes de vœux. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment hâte de tester. Mais ma commande prend du retard. J'ai commandé donc le fameux tapis de découpe. Et tant que je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas me servir encore de ces cartes. Donc j'ai vraiment vraiment hâte que ça arrive. Et ça je pense que c'est quelque chose qui va bien me plaire. Pour le scrapbooking, je pense que je vais m'en servir aussi pour typiquement des autocollants sur des thèmes bien particuliers. Bon là c'est peut-être des animaux marins. Donc je n'aurai peut-être pas l'utilité dans mes prochaines créations. Mais des découpages sur des thèmes bien particuliers, des stickers. On peut aussi faire des mots pour faire des entêtes, pour des présentations de pages, etc. Donc ça j'ai assez hâte de tester ça. Et une dernière chose que je n'ai pas du tout exploité parce que je n'ai pas du tout de matériel dans le domaine, ce sont les transferts que vous pouvez créer pour ensuite personnaliser des vêtements ou identifier des vêtements avec le nom de votre enfant par exemple ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter le fer, une sorte de petit fer à repasser qui est créé par la marque Cricut. Vous pouvez vraiment utiliser votre fer classique. Mais vous allez pouvoir venir faire des découpes sur des tissus thermocollants. Vous pouvez ensuite appliquer sur des vêtements. Vous pouvez personnaliser des tote bags. Si vous avez par exemple un enterrement de vie de jeune fille, vous pouvez vous en servir pour faire des t-shirts personnalisés. C'est vraiment une machine qui permet de réaliser des centaines, des milliers de projets différents avec des textures, des couleurs, des matériaux différents. Pour peu qu'on ait la possibilité d'acheter justement beaucoup de choses, qu'on ait aussi envie de dépenser autant d'argent dans quelque chose comme ça. Moi la seule limite que je lui vois c'est vraiment sa dimension parce que comme je vous le disais, on ne pourra pas aller plus large que la largeur qui est proposée par la machine. Mais ce dont il faut être conscient c'est que c'est quand même un bel investissement à la base et qu'ensuite on va devoir multiplier les dépenses pour vraiment avoir un maximum de matériaux et de supports différents. En termes de place, la machine est très compacte mais vous voyez que si vous commencez à empiler les vinyles, les papiers, les feuilles de transfert, pareil il faut quand même avoir de la place pour ranger tout ça. Je pense qu'il faut quand même en être conscient. Mais voilà j'espère que je vous ai donné quand même un premier aperçu de cette machine. Alors si vous voulez des tutos, des infos plus complètes par des gens qui s'y connaissent mille fois mieux que moi, vous tapez Cricut ou Cricut Joy sur Youtube, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de vidéos et une belle quantité de vidéos qui sont en français d'ailleurs, de gens qui s'y connaissent vraiment mieux que moi, qui possèdent la machine depuis plusieurs mois, qui ont eu le temps de s'y faire. Moi ça doit faire un mois, un mois et demi que je l'ai donc j'en ai vraiment vraiment pas encore fait le tour. J'ai dû faire 1% de ce qui était proposé. Si vous possédez la machine, je serais ravie d'avoir peut-être des conseils aussi parce que je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai faites dans la vidéo où vous trouvez que c'est pas adapté ou des choses que j'ai pas encore comprises. Donc surtout si vous avez des conseils à me donner, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi. J'essaierai de les poser à l'équipe Cricut si je ne peux pas y répondre, mais surtout n'hésitez pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir pour deux semaines parce que je pars en vacances dans quelques jours au moment où vous verrez cette vidéo. Je mets le blog et la chaîne Youtube en pause pendant deux semaines. C'est ce que je fais chaque année depuis pas très longtemps. Ça doit faire un an ou deux. Mais ça me fait du bien de vraiment couper complètement de tout ça. et je reviens à la rentrée avec plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt.